Hello, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mon métier puisqu'à l'origine je suis conseillère en images et j'ai envie de vous parler de comment s'habiller quand on est petite. Je suis concernée par le sujet puisque je fais 1m58, je n'ai pas dépassé 1m60 donc j'avais envie de vous faire une vidéo sur le sujet de comment s'habiller quand on est petite. Je ferai une aparté sur petites et menus et petites avec des formes pulpeuses. Et bien entendu s'il y a d'autres types de vidéos qui vous intéressent n'hésitez pas à mettre des petits commentaires en dessous. Donc c'est parti pour 6 conseils pour s'allonger quand on est petite de façon très simple et c'est, vous verrez, d'une logique implacable. Donc si le sujet vous intéresse, suivez-moi. Je vais commencer par le premier conseil à adopter quand on est petite et qu'on veut paraître plus longue, plus grande. La première chose à faire c'est porter des lignes verticales c'est-à-dire à porter de la verticalité. Comment ? C'est assez simple. Alors il y a des logiques implacables comme les pantalons avec des rayures sur le côté, vous savez, le long de la jambe. Je vais vous mettre des photos tout au long des vidéos pour illustrer ce que je suis en train de vous dire. Mais vous avez également les pans verticaux, des vestes ou des gilets que vous pouvez porter. Évidemment, si vous le portez fermé, ça n'apportera pas du tout la même verticalité. Donc d'où l'importance de porter des lignes verticales. À l'encontre des lignes horizontales, genre la marinière qui va nous élargir et nous tasser. Donc on peut jouer sur les verticalités. On peut porter par exemple, même si on est petite, des robes longues qui vont apporter une verticalité à condition qu'elles soient sur des tons assez monochromes ou jouer sur une monochromie. C'est-à-dire être dans les mêmes camaïeux de couleurs. Ça c'est le deuxième conseil que je vous donnerai. C'est d'être, si vous voulez allonger la silhouette, sur soit des teintes unies. Donc vous suérez être sur par exemple tout un ensemble rouge. Je n'ai pas dit noir, attention. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je porte un haut noir qu'on est obligé de porter du noir qui n'est pas une couleur. L'objectif quand je dis porter des couleurs uniformes, c'est effectivement apporter un aspect visuel de longueur. L'exemple typique c'est le haut blanc et le bas noir. Ça va casser la silhouette tout simplement parce qu'il y aura vraiment une rupture au niveau de la couleur, au niveau de la taille. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à parler de monochromie ou de même camaïeux de couleurs. Le fait de porter le même camaïeux de couleurs va vraiment apporter une verticalité. C'est vraiment une illusion d'optique. Quand on essaye de tricher, entre guillemets, je dis tricher, ce n'est pas vraiment tricher puisque ce sont juste adoptés les bons vêtements, les bons accessoires. Donc j'ai parlé des lignes verticales, j'ai parlé de la monochromie et je vais également vous parler évidemment des talons. Les talons, ça paraît évident, mais pas tous les talons. C'est-à-dire que plus ils vont être gros, plus ils vont apporter ce qu'on appelle le point de focalisation. Le point de focalisation, c'est là où on va regarder. Et ce n'est peut-être pas forcément là où on a envie qu'on regarde. Si par exemple vous avez des jambes très minces, vous n'allez pas vouloir forcément mettre le doigt sur des jambes très minces. Alors à ce moment-là, il faudra porter quand même un talon assez fin. Si par contre vous avez une silhouette plus pulpeuse, là aussi vous pourrez porter un talon, mais un talon plus carré. L'objectif de porter un talon en harmonie avec la jambe, c'est de ne pas provoquer de rupture visuelle. Autre astuce, c'est de pouvoir porter les jeans taille haute, les pantalons taille haute ou les jupes taille haute. La taille haute va vraiment apporter visuellement une illusion de jambes interminables de 1m50. Non mais je rigole, mais c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien, c'est donc la taille haute. Si vous voulez vraiment jouer le top jusqu'au bout, c'est de porter ça avec un crop top ou de rentrer les hauts à l'intérieur. Ça ne fonctionnera pas, la taille haute évidemment ne fonctionnera pas si vous portez des hauts par-dessus. Donc il faut bien rentrer les hauts à l'intérieur de la taille haute. Et là, vous allez vraiment gagner visuellement des centimètres, c'est vraiment quelque chose de très efficace. Donc on a parlé des lignes verticales, on a parlé des talons, on a parlé de la monochromie ou de porter des couleurs similaires. On a parlé de la taille haute et je voulais également vous parler des talons, enfin des chaussures couleur nude. Quand on a une petite taille, c'est assez sympa de porter des chaussures de couleur peau. Alors évidemment, il faudra s'adapter à la couleur de la peau. Quand je dis couleur peau, c'est s'approcher de la couleur de la peau. Si vous portez des chaussures très noires quand vous avez une jambe très blanche, évidemment ça va couper la jambe. Du coup, pour gagner quelques centimètres, que l'on soit ronde ou menue, l'idéal est de porter des talons couleur nude. Ça se fait de plus en plus. Alors évidemment, quand on est bronzé, la couleur camel passe super bien. Je pense aussi à des tons plus rose poudré. Il y en a pas mal cette année. Que ce soit du plat ou du talon, vous allez pouvoir assez facilement retrouver des couleurs nude cette année pour allonger la jambe. Ça, encore une fois, c'est une question d'illusion d'optique. Vous pouvez également jouer sur les accessoires. Les accessoires, pourquoi ? Quand on est petite et menue, on va aller vers des accessoires qui sont en cohérence avec notre gabarit. Je m'explique. Si on est menue et petite, il va falloir aller vers un petit sac à main. Évidemment, si on a un sac oversize, le sac oversize va être le point de focalisation. On va paraître encore plus petit derrière notre sac à main. A l'inverse, si on a une silhouette plus pulpeuse, on pourra aller vers un sac un peu plus grand, un peu plus large. Tout simplement pour être, encore une fois, en harmonie avec notre silhouette. Tout ça, c'est des astuces qui sont assez faciles à appliquer. Si vous faites le test dans un magasin, si vous êtes petite et menue d'un gros sac ou d'un petit sac, vous verrez tout de suite la différence. On fera beaucoup moins de points de focalisation sur un petit sac qui va être en harmonie avec votre silhouette qu'avec un gros sac qui va venir vous manger. Il en est de même, du coup, pour les bijoux, les foulards. Si vous êtes petite et menue, on va aller vers des bijoux relativement fins. J'ai par exemple, vous voyez, un petit sautoir aujourd'hui. Je peux porter également des sautoirs assez longs, mais ils resteront relativement fins. Si vous êtes plutôt pulpeuse, vous allez aller vers des bijoux un peu plus imposants, tout simplement pour être en harmonie avec votre silhouette, pour qu'il se dégage d'une harmonie générale au niveau de votre silhouette. Il en va de même pour les foulards. Si vous êtes d'une silhouette plus pulpeuse, vous allez pouvoir jouer avec un large chèche, un large foulard, que vous allez pouvoir mettre autour du cou, que vous allez pouvoir porter autour de la taille, notamment si vous vous mettez en maillot de bain. J'aborderai le maillot de bain si vous le souhaitez. Mettez-le au moins en commentaire dans une vidéo dédiée, afin de vous donner les bons conseils par rapport au maillot de bain, puisque c'est vraiment plus spécifique. L'idée de porter le foulard, s'il est long en guise de pareo, ça fonctionne très bien. Si l'on est pulpeuse, on laisse bien dégager la jambe, et ça vient gommer les cuisses, et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. On ouvre le pareo, puisqu'il y a deux pans qui vont s'ouvrir, donc ça va apporter ce qu'on appelle la verticalité. On le choisit si possible proche de la couleur du haut du maillot de bain ou d'un maillot de bain une pièce, histoire d'apporter la monochromie. Et là, on a les deux points gagnants. Et puis on peut porter avec ça des petites sandales de couleur nude. Et là, on a tout bon au niveau de nos points de focalisation et de la monochromie. Ça, c'est tous les points importants. Autre astuce qui fonctionne, que l'on soit menue ou pulpeuse quand on est petite, il faut allonger le buste. Et pour cela, il y a plein d'astuces, notamment ouvrir le chemisier si vous portez un chemisier, porter des cols en V, aller vers des encolures assez ouvertes. Ça va dégager un maximum de votre peau. Là, j'ai l'exemple type du col en V. Et vraiment, plus vous allez apporter... Alors, si vous avez une poitrine assez importante, pensez à porter le soutien-gorge adapté. Le coup du chignon, c'est assez simple à faire. Le chignon vers le haut, c'est très tendance. Vous pouvez l'accessoiriser avec un foulard. Vous pouvez l'accessoiriser avec une petite fleur. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, surtout en été. Et vous gagnez directement quelques centimètres. Le point le plus important dont je voulais vous parler, si on est petite, ronde ou menue, peu importe, c'est de bien s'assumer parce que nous avons toutes des atouts dans nos morphologies. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'on peut tout porter à partir du moment où on est bien dans nos vêtements. C'est ça qui compte. C'est ça le plus essentiel. Moi, après, je viens juste vous donner des astuces pour, je dirais, faciliter les choses. Mais à partir du moment où vous assumez les vêtements dans lesquels vous êtes et que vous vous sentez bien, c'est ça le plus important. Je suis petite et je suis très contente d'être comme ça. Sinon, le blog se serait appelé autrement Petit Bout de Femme, déjà. Donc, voilà, c'était pour vous dire petite, grande, ronde, mince, menue, peu importe, à partir du moment où on s'assume. J'espère que cette vidéo avec ces petites astuces vous aura fait plaisir, vous aura donné des idées. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et à mettre des petits pouces vers le haut. Je vous embrasse en attendant une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce qui vous ferait plaisir. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada